Allez bien, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, bienvenue à tous ce matin, bienvenue aux gens qui ont eu la force de se connecter ce matin avec nous, que Dieu puisse vous faire du bien. Alors la parole nous dit, vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre, il se léva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ce matin, nous voici encore connectés ce matin, nous voici encore dans le désert. C'est pour cette raison, tu vas te prosterner ce matin et adorer Jésus. Tu vas le louer avec tes mots et tu vas t'installer confortablement. Si tu es sur ton lit, si tu sens que tu es confortablement sur ton lit, si tu veux être agenoué, tu prends la position que tu veux ce matin pour l'adorer. Si tu veux rester dans ton lit, tu restes dans ton lit, mais prends une position qui va l'élever, que ta position reflète ton attitude ce matin. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus, prie avec moi. Si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, ouvre ton micro et prie ensemble. Père éternel, Seigneur, ce matin, nous venons encore pour tes levées. Nous venons encore, Père éternel, pour te magnifier. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté. Merci, Père éternel, de ce que tu nous fais du bien. Merci de ce que, Père éternel, toi, et le lien, tu nous rachètes. Merci encore, Seigneur, pour ta compassion. Merci, Seigneur, pour ta sainteté. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as gardé, Père éternel. Merci, Seigneur, merci encore, Père éternel, de nous avoir permis, Seigneur, de nous réveiller ce matin. Père éternel, c'est tout ce que tu disons, nous te disons merci. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci, Père éternel, merci, Seigneur, pour ta compassion. Seigneur, ce matin, je viens pour te dire merci. Je viens, Seigneur, pour te lever au-dessus de tout. Élève ta voix, Dieu a dit à Dieu, Seigneur, ce matin, je te dis merci. Plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce. Parce que plusieurs personnes sont décédées. Plusieurs personnes sont sur des lits, des hôpitaux. Plusieurs pourcents n'ont pas eu cet amour. Mais est-ce que toi, tu dépasses ces personnes ? Est-ce que toi, tu es plus que eux ? Qu'est-ce que tu as de plus que ces gens qui n'ont pas vu ce jour ce matin ? Qu'est-ce que toi, tu as de plus ? Donc, la vie, dis à Dieu, merci. Dieu, Seigneur, je t'élève. Élohim, je te bénis. Oh, Seigneur, quand je vois ce que tu fais dans ma vie, je dis que tu es un Dieu d'excellence. Élève ta voix et commence à te glorifier. Dieu qui t'a racheté ce matin. Le Dieu qui t'a accordé ce souffle de vie ce matin. Le Dieu qui a fait en sorte que tu sois connecté ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Père et quand même, comment ne pas te glorifier ? Comment ne pas te glorifier ce matin ? Comment ne pas te glorifier, Élohim ? Oh, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton soutien. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci, Élohim, pour ta grâce, pour ta force. Seigneur, que tu nous donnes tous les jours. Merci, Seigneur, de ce que tu as récordé. Toi, tu nous soutiens. Merci, parce que tu nous as jamais abandonnés. Oh, Seigneur, comment te récompenser pour cela ? Seigneur, comment te récompenser ? Dis à Dieu, Seigneur, que mon vocabulaire ne peut pas exprimer ce que toi, tu fais dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, je te remercie. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci ce matin. Nous ne pouvons que te dire merci ce matin, Élohim. Élohim, nous ne pouvons que te dire merci. Seigneur, quand je vois ce que tu fais dans la vie de mon frère, quand je vois ce que tu fais dans la vie de ma soeur, je dis que tu existes. Je dis que tu existes. Et Seigneur, il n'y a personne qui est comme toi, parce que toi, tu es le seul et le véritable. Oh, Seigneur, sois béni, sois élevé. Papa, nous t'élevons. Élohim, me voici encore, Seigneur, dans ma position. Me voici, Seigneur, dans ma position ce matin. Seigneur, ce matin, je viens me prosterner. Je viens me prosterner ce matin. Je viens me prosterner ce matin. Élohim, je viens me prosterner ce matin. Adonai, je viens me prosterner ce matin. Le roi des rois, je viens me prosterner ce matin. Le Seigneur des Seigneurs, je viens me prosterner ce matin. Oh, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Dis à Dieu, qui est comme lui ce matin? Qui peut donner la vie à quelqu'un? Qui peut donner la vie à quelqu'un? Oh, Seigneur, dis à Dieu, qui peut donner la vie à quelqu'un? Seigneur, qui peut donner ce souffle si ce n'est que toi ? Qui peut donner ce souffle si ce n'est que lui ? Je dis à Dieu, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je suis tellement reconnaissante, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Je suis reconnaissante pour la vie de Bernika. Je suis reconnaissante pour la vie de Christophe. Je suis reconnaissante pour la vie de toutes les personnes connectées. On commence à dire merci à Dieu pour la vie de toutes les personnes que tu connais. Pour la vie de toutes les personnes. Seigneur, nous te disons merci. Merci, le roi des rois. Papa, qui est comme toi, Seigneur, ce matin? Qui est comparable à toi, Seigneur? À qui pourrais-je te comparer? Seigneur, quand je vois, Seigneur, de droite à gauche, je ne vois personne. C'est pour cette raison, Seigneur, nous te disons merci. Merci, le roi des rois. Amen, amen, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Tu vas te rapprocher de Dieu. Monter ici représente une montagne. N'oublions pas que notre thème, le thème de notre jeûne, c'est « Monte, je te ferai voir ». Monter ici représente une montagne. Maintenant, tu vas dire à Dieu. Seigneur, me voici ce matin. J'ai laissé mon lit. J'ai coupé mon sommeil. Il y a d'autres personnes qui sont en train de renfler, mais toi, tu t'es connecté ce matin. Seigneur, me voici, Père éternel. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont commencé le jeûne depuis le premier jour. Ce n'est pas tout le monde. Mais toi, peut-être que tu l'as commencé ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais dis, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Seigneur, ce matin, je m'attends à toi. Nous allons élever nos voix et dire, « Père, nous t'appelons ce matin. » Tu vas appeler. Maintenant que tu l'as élevé, tu vas maintenant l'appeler. Tu vas dire, « Seigneur, prends la place. » « Oh, Père éternel, j'ai besoin de toi ce matin. » Commence à élever ta voix. « Père éternel, Seigneur, ce matin, me voici encore, Seigneur. » « Si tu as la possibilité de prier avec moi, prie avec moi. » « Ne regarde pas le nombre de personnes qui sont collègues. » « Je suis en train de prier pour toi. » « Seigneur, ce matin, je te donne la place. » « Elohim, ce matin, je te donne la place. » « Père éternel, prends la place, Seigneur, ce matin. » « Seigneur, que cette place revienne ce matin, » « au nom de mon Dieu. » « Elohim, ce matin, je te donne la place. » « Père éternel, ce matin, je viens me prosterner. » « Je viens me prosterner. » « Ce matin, j'ai laissé mon lit, Père éternel. » « Ce matin, j'ai coupé mon sommeil. » « Seigneur, ce matin, me voici encore dans ta présence. » « Seigneur, nous t'appelons. » « Seigneur, je veux que toi ce matin. » « Seigneur, nous te désirons ce matin. » « Oh, Elohim, me voici. » « À l'humain, le souviens. » « Viens, Dieu, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. » « Viens, Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. » « Viens, Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. » « Seigneur, où est-ce ? » « Où ils vont nous entrer, c'est le pouvoir de toi. » « Ils vont nous réparer. » « Viens, Dieu, Seigneur, si tu me laisses, c'est qu'il va me prendre. » « Si tu me laisses, c'est qu'il va me prendre. » « Viens, Dieu, Seigneur, me voici. » « Oh, Elohim, me voici, Père éternel. » « Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. » « Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin. » « Je m'abandonne à toi, Elohim. » « Elohim, je m'abandonne à toi. » « Seigneur, je m'abandonne à toi. » « Elohim, je m'abandonne à toi. » « Le roi des rois, nous nous abandonnons à toi ce matin. » Seigneur, nous nous attendons, Père éternel, à toi. Père éternel, nous t'attendons. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Le roi des rois, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Père éternel, rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Elohim, rencontre-moi ce matin. Seigneur, je sais que tu as quelque chose pour moi. Je sais que tu as quelque chose pour moi. Tu as quelque chose pour moi ce matin. Seigneur, je m'attends à toi Le roi des rois, je m'attends à toi Le Seigneur des Seigneurs, je m'attends à toi Le roi compatissant, je m'attends à toi Qui a du Seigneur, nous nous attendons à toi Vère éternel, nous nous attendons Seigneur ce matin Elohim, nous voici, nous voici Je lève mes yeux vers les montagnes Il me viendra le Seigneur Je sais qu'on me vient de l'éternel Qui t'aider les cieux et la terre Vère éternel, ce matin, nous voulons te rencontrer Nous voulons te rencontrer ce matin Nous voulons te rencontrer pour nous ce matin Tu as quelque chose pour moi ce matin Je leur prête aux rêves ce matin, mes supplications Je leur prête aux rêves les iniquités ce matin Je leur prête aux rêves les iniquités ce matin Elohim, nous voici Oh Jésus, qui est comme toi, papa Père éternel, à qui pourrais te comparer Merci Jésus, merci le roi des rois Merci le tout-puissant Merci parce que tu n'as pas changé Tu es resté le même hier éternel Merci parce que tu es le Dieu de la victoire Merci parce que tu es le Dieu de l'excellence Merci parce que lorsque nous t'appelons Seigneur Merci parce que tu te laisses trouver Oh Seigneur, tu te casses Mais tu laisses toujours ta main dehors Tu te casses mais tu laisses toujours ton pied dehors Tu te casses mais tu laisses toujours faire éternel Et s'oreille dehors Parce que tu te laisses trouver Tu te laisses trouver Et c'est pour cette raison Seigneur ce matin On te donne la place Pour cette raison Seigneur ce matin Prends les rênes Seigneur de toutes choses ce matin Donc dirige-nous ce matin Dirige-nous ce matin Prends les rênes au nom de Jésus Seigneur que nous puissions ressentir Seigneur ta présence au milieu de nous ce matin Que nous puissions ressentir Que tu es là Que nous puissions te sentir Je désire te sentir Je désire te sentir Je ne sais pas Prends les rênes pour d'autres personnes Attends-moi Personnellement je m'attends à toi Personnellement je m'attends à toi Bien Dieu Seigneur Je m'attends à toi Héloïne Oh Héloïne Oh le Seigneur des Seigneurs Vers trois fois Seigneur me voici Voici Jésus C'est le roi des rois Merci le Seigneur des Seigneurs Toi tu parce que tu es Dieu Bénis-toi tu parce que tu es Dieu Bénis-toi tu parce que tu es l'Église Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci parce que tu es au milieu de nous Merci parce que ta présence S'est déversée au milieu de nous ce matin Merci parce que ce matin Seigneur dans nos maisons Tu es là Merci parce que Père est à l'aise Ce matin des anges Je sens autour de nous Merci Seigneur parce que ce matin Tu as prêté au règne à nos prix Merci Seigneur parce que ce matin Père éternel Je crois qu'à un moment Seigneur Que tu es au bon de toi Merci Seigneur parce que je crois C'est un moment Seigneur Que tu t'es installé avec nous Merci Seigneur parce que tu es là avec nous Nous te disons juste merci pour cela Juste merci encore pour ton amour Merci Jésus Gloire à Jésus Gloire à l'agneau Amen, Amen La parole nous dit Dans Psalm 51 Je ne vais pas lire parce que c'est trop long Mais la parole nous dit Ce matin Dans cette parole On nous parle du pardon La raison pour laquelle Demande à Dieu de te purifier ce matin Seigneur purifie-moi Lave-moi Tu vas demander à Dieu de te laver Détourne ta face de mes péchés Que Dieu détourne sa face de tes péchés ce matin Tu vas dire Seigneur efface mes fautes Et crée en moi un cœur pur Que ton cœur soit pur ce matin Que nos cœurs soient purs ce matin Et renouvelle mon esprit Tu vas demander le renouvellement de ton esprit ce matin Parce que lorsque nous sommes dans le péché L'esprit de Dieu n'est plus vraiment normal La raison pour laquelle nous allons demander le renouvellement de l'esprit Tu vas dire à Dieu De te renouveler ce matin Et que ton péché soit complètement effacé Parce que lui il est miséricord de Dieu Il est capable de pardonner Là où aucun humain ne peut pardonner Mais lui il est capable de pardonner Tu vas tout simplement élever ta voix Et dire Seigneur me voici Prions Père éternel Seigneur Je viens encore Père éternel m'humilier Père éternel Seigneur C'est toi le Dieu Tu pardonnes Seigneur tu es capable de pardonner Là où personne ne peut pardonner Seigneur tu connais mon parcours Dieu Seigneur tu connais mon parcours Seigneur tu connais mes péchés Seigneur tu connais mes fautes Seigneur tu connais Tu connais ma position Seigneur tu connais là où je me suis positionnée Sinon tu connais ce que j'ai fait Dans le secret que personne n'a pu voir Père éternel toi tu connais Oh Seigneur ce matin nous voulons encore Sinon tu es capable de me pardonner Tu as dit sinon que si je reconnais mes péchés Tu es digne et capable de me pardonner Si je reconnais mes péchés Toi tu es capable de me laver Si je reconnais mes péchés Tu es capable de me pardonner Si je reconnais mes péchés Tu es capable de me sortir Si je reconnais mes péchés Tu es capable de me reconnaîner Seigneur, ce matin, renouvelle nos esprits. Renouvelle nos esprits ce matin. Ce matin, que mon esprit soit renouvelé. Que mon esprit soit renouvelé ce matin au nom de Jésus. Je désire le renouvellement divine. Je désire le renouvellement, le renouvellement. Seigneur, le renouvellement de ma vie. Je désire être renouvelé complètement ce matin. Seigneur, je désire être renouvelé ce matin. Elohim, nous t'attendons. Elohim, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, Père éternel, viens de me pardonner. J'ai péché dans mes forces. J'ai péché, sinon, dans ma conduite, dans ma marche. J'ai péché. Père éternel, commettons la médecine. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Elohim, j'ai besoin de toi. J'ai péché, sinon, en convoitissant. Seigneur, j'ai en voie. Père éternel, convoit. Père éternel, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Elohim, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Nous avons besoin de ton pardon. Pardonne à mon frère ce matin, connervée. Pardonne à ma soeur ce matin, connervée. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, Elohim. Nous implorons ton pardon. Adonai, nous voici. Adonai, nous voici. Aie pitié de moi ce matin, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, je crie vers toi ce matin. Je crie vers toi ce matin. Le Dieu du pardon, le Dieu du pardon, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Oh, Elohim. Oh, Elohim. Oh, le Dieu du pardon. 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 Seigneur, toi seul te vois dans les profondeurs. Seul te vois dans les profondeurs. Tu es capable de voir ces gens là où personne ne veut pas. Tu es capable de voir ce que j'ai fait. Tu es capable de voir. J'ai dit avant que nous puissions te demander quoi que ce soit. Tu es déjà au courant de ce que nous avons besoin. Tu peux voir dans le secret. Elohim, tu peux voir dans le secret. Papa, accorde-moi ton pardon. Je m'attache aussi. Elohim, accorde-moi ton pardon. Je m'attache ton pardon. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, où irai, Seigneur, ce matin, si ce n'est pas de toi? Où irai, Elohim, ce matin? Seigneur, où irai, ce matin, Jésus? Oh, le Dieu de mon pardon. Le Dieu de mon mari. Le Dieu de ma destinée. Le Dieu de mon pardon. Seigneur, me voici humilié. Me voici, Papa. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi. Papa, comment prier pour demander ton pardon ce matin? Comment prier pour demander ton pardon ce matin? Seigneur, je ne sais pas comment prier. Héloïde, je ne sais pas comment prier. Papa, je m'abandonne à toi ce matin. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Papa, aide-moi. 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 Aide-moi de mon comportement. Aide-moi de ma marche. Aide-moi de ma conduite. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Je t'ai vexé. Papa, je t'ai vexé. Dans mes pensées. Dans ma marche. Oh, Héloïde. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je reconnais mes péchés ce matin. Je reconnais ma conduite ce matin. Je reconnais mes iniquités ce matin. Un Dieu des iniquités. Un Dieu des ricordes. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Jésus, 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 parce qu'elle ne peut pas dans notre terre, 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 parce qu'elle ne peut pas dans notre terre. dit justement, nous serons pardonnés ce matin. Justement de ta part, je serai pardonnés. Justement de ta part, je serai pardonnés. Justement de ta part, Éloïse, Justement, Jésus, Justement, Jésus, Justement, Jésus, Justement, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Donne Dieu, merci, Jésus. Merci, Éloïse. Oh, Père éternel, sois béni. Sois-venu, Jésus, ce matin. Mais non, ce matin, ce matin, nous allons chasser tout esprit de distraction. Je ne sais pas dans quel contexte tu es ce matin, mais ce matin, nous allons chasser tout esprit de distraction afin de ne pas passer à côté de quelque chose durant ce jeûne. Tu vas dire, Seigneur, ce jeûne, Père éternel, je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Je ne veux pas rater quelque chose. Par exemple, tu vas demander à Dieu de faire en sorte que ton esprit ne soit pas dans la distraction ce matin. Quand tu pries, ne va pas encore cliquer là où il y a le nombre de personnes pour regarder les nombres de personnes qui sont connectées. Non, 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 ça, c'est la distraction. Connecte-toi ce matin. Dis, Seigneur, ce matin, tout esprit de distraction, je suis en train de le chasser au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur, ce matin, Père éternel, je viens encore, Seigneur, chasser tout esprit de distraction. Seigneur, ce matin, tout esprit de distraction est chassé au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur, que nous soyons connectés à toi. Que je sois connecté à toi ce matin, que je sois connecté à toi ce matin, que je sois connecté à toi ce matin. Je viens à chasser tout esprit de distraction. Je viens chasser au nom de Jésus. Je chasser ces trata間us. Je neutralise au nom de Jésus. Je me chasser ce matin au nom de Jésus. Mon objectif d'appartenir, mon objectif d'appartenir ce matin, c'est peut-être que tout escrut de distraction est chassé, tout escrut de distraction est anéantie ce matin. Je les envoie dans les vues d'arrivée, je les envoie dans les vues d'arrivée, tout escrut d'opportunité de voyage, tout escrut de pensée de voyage. Maintenant que Dieu est en train de prier, tu es en train de conféter, maintenant que tu es en train de prier, tu es en train de penser à quoi tu vas mettre ce que tu es en train de prier. Maintenant que Dieu est en train de prier, tu es en train de penser à autre chose. Ce genre d'écris, je les en ai en pissant, ce genre d'écris, je le calcine, je le décris et je les écrale au nom de Jésus. Nous les écrasons au nom de Jésus, nous les écrasons au nom de Jésus, nous les écrasons au nom de Jésus, nous les écrasons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 tout est détruit ce matin, tout est néantisé ce matin, nous les écrans au nom de Jésus. Je veux dire que je suis avec toi, je ne veux pas me regarder, je veux être un peu très bien dans ta présence, je ne veux pas passer à côté de quelque chose, je veux dire que je te plaise, s'il te plaît, s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, merci Jésus, merci le roi des rois, bénis-toi-tu le consolateur, bénis-toi-tu le consolateur. Merci, Père Éternel, pour ton amour ce matin. Amen, amen, gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Tu vas prier maintenant pour sa manifestation. Maintenant que tu as demandé la concentration, tu vas maintenant prier pour la manifestation. Dis, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous ce matin. Que ta présence soit au milieu de nous. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Si tu veux te prosterner, je ne sais pas comment toi tu vas prier, mais prie dans la langue que tu veux. Juste, Seigneur, manifeste-toi. Parce que lorsqu'il y a la manifestation de Dieu, les choses peuvent se passer. C'est-à-dire que tu pries pour d'autres choses. Tant qu'il y a la manifestation, tu peux recevoir la délivrance. Tant qu'il y a juste la manifestation, en fait juste sa présence. La Bible disait que lorsque Jésus passait, les malades étaient guéris. Juste sa présence peut bouleverser quelque chose ce matin. Tu vas demander sa manifestation, prions. Père Éternel, Seigneur, ce matin, je viens encore demander la manifestation de ta présence. Père Éternel, que ta présence règne au milieu de nous. Seigneur, que ta présence règne dans nos maisons. Que ta présence règne, Seigneur, dans nos lieux. Seigneur, ce matin, Père Éternel, que ta présence règne. Que ta présence règne au milieu de nous. Que ta présence règne au milieu de nous. Seigneur, que tu te manifestes au milieu de nous. Nous appelons la manifestation de ta présence. Que ta présence reine, Seigneur, dans ma maison, que ta présence reine dans ma chambre, que ta présence reine dans la chambre de mon frère ce matin, que ta présence reine dans la chambre de ma soeur ce matin, que ta présence reine dans nos chambres, que ta présence reine dans nos salons, que ta présence reine dans nos cuisines, que ta présence reine dans nos lieux de travail, que ta présence ce matin, je ne sais pas comment est-ce que nous sommes en train de te prier, mais que ta présence est claire, que ta présence est bien sur la montagne, que ta présence est bien sur la montagne ce matin, que ta présence est bien sur la montagne ce matin. Papa, je veux te sentir ta présence, je veux te sentir, je veux te sentir. Viens Dieu, Seigneur, je veux te sentir. Viens Dieu, Seigneur, je veux te sentir. Seigneur, je ne peux pas me passer de ta présence, je ne peux pas me passer de ta présence. je ne peux pas me passer de ta présence dis à Dieu Seigneur je ne veux pas me passer, je ne veux pas me passer, je ne veux pas ta présence j'ai besoin de ta présence j'ai besoin de ta présence j'ai besoin de ta présence dis à Dieu Seigneur je désire ta présence je désire ta présence lorsqu'il y a la présence de Dieu lorsqu'il y a sa manifestation dont les malades sont guéris lorsqu'il y a la manifestation les malades sont guéris lorsqu'il y a la manifestation il y a des changements de situation, lorsqu'il y a sa manifestation, il y a des coûts. Il y a sa manifestation, il y a des gains de monde, lorsqu'il y a sa manifestation, il y a des renouvellements, lorsqu'il y a sa manifestation, les handicapés pour le marché. Lorsqu'il y a une manifestation, il y a l'écutif de soi, lorsqu'il y a sa manifestation, Il y a sa manifestation, il y a sa puissance, que sa puissance soit notre partage ce matin, que nous déclarons son partage. Il y a sa manifestation, 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 il Maman Seigneur, je veux te sentir ici et maintenant. Je ne veux pas te sentir. Ne revendez pas les choses à demain. Ne dis pas que Seigneur, je vais te sentir. Mais lors, culte. Seigneur, je veux te sentir. Lorsque j'irai prier. Je veux te sentir, lorsque j'irai te louer. Seigneur, je veux te sentir. Non, 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 ne repende les choses à demain. Ça se passe ici et maintenant. Ça se passe ici et maintenant. C'est maintenant que tu vas recevoir quelqu'un. C'est maintenant que tu vas sentir sa puissance. C'est maintenant qu'il va te rencontrer. c'est maintenant qu'il va te dérouler dans le lieu secret tu es en train de monter dans le lieu secret tu es en train de monter dans le lieu secret tu es en train de monter entre dans d'autres dimensions ne vis pas ta première dans les superficies mais monte, monte monte, monte monte ce matin jeûne à quelque chose jeûne à quelque chose ne vis pas ta première pour demain non, 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 il n'y a pas de demain comme si demain n'existait pas comme si demain n'existait pas ici et maintenant ici et maintenant à cette heure même ça se passe maintenant il n'y a pas de demain il n'y a pas que demain je n'aurai aucun demain je n'aurai pas de percédé demain je n'aurai pas de louer non, 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 c'est ici et maintenant c'est ici et maintenant que tu dois accueillir sa présence c'est ici et maintenant que tu dois accueillir sa vie Et maintenant que tu dois appeler ce manifestation, je ne sais pas si tu es capable de changer, mais ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, si je fais ça avec tes mots, Seigneur c'est ici et maintenant, dans ma vie c'est ici et maintenant, ta présence c'est ici et maintenant, ta manifestation c'est ici et maintenant. Il n'y a pas que j'ai encore, je veux quand même rester dans ma position de semer. Non, 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 c'est ici et maintenant, si je suis à la londeur, mais non, tu es en train de te lever, prends l'autorité de semer, c'est ici et maintenant, c'est ici et maintenant, il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de plus tard, il n'y a pas de lendemain, c'est bon, c'est bon, oh Jésus, oh Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, au plan éternel, nous pouvons que te dire merci, nous pouvons que te dire merci Seigneur ce matin, Seigneur, nos coeurs, Seigneur, sont remplis de joie, parce que nous savons que tu es là avec nous, oh Seigneur, merci encore, merci Jésus, gloire à Jésus, Amen, Amen, merci Jésus. Alléluia, ce matin les amis, c'est une affaire de porte, je ne sais pas si tu as compris le thème de ce jeu, mais juste pour te rappeler, nous sommes dans une affaire de porte, nous sommes dans le thème, monte et je te ferai voir, ce thème veut dire que l'ouverture du ciel est facile ce matin, que l'ouverture du ciel est facile ce matin, raison pour laquelle, dans Matthieu 5, le verset 8, si c'est possible, si nous pouvons la voir, dans Matthieu 5, le verset 8, Matthieu 5, le verset 8 nous dit, pardon, heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu, merci Jésus, donc tu vas prier pour ton coeur, parce que, on ne peut pas monter comme ça, parce que là, on ne peut pas monter comme ça, c'est d'abord le coeur, donc là, tu vas prier pour ton coeur, tu vas prier pour ton coeur, par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir, avoir un coeur d'amour, un coeur qui porte le fardeau de l'autre, un coeur pur, afin que je te voie, tu vas prier, commence à prier avec moi, oh Seigneur, ce matin Seigneur, je dispose mon coeur à toi, je vais retenir, donne-moi Seigneur, ce coeur pur, donne-moi, prépare ton coeur avant de monter, prépare ton coeur avant de monter, dis Seigneur, donne-moi un coeur pur ce matin, là, tu es dans la phase de préparation, tu es dans la phase de préparation, tu es en train de te préparer, parce que les bonnes choses vont venir par la suite, donc là, il faut que tu prépares déjà ton coeur à rencontrer, tu es dans la phase de préparation, tu ne peux pas comprendre ces choses lorsqu'elles vont arriver, prépare ton coeur à la préparation de ces choses, oh Seigneur, je prépare mon coeur, Père éternel, purifie mon coeur, Seigneur, donne-moi de pouvoir Seigneur être Père éternel, une aide pour les autres, donne-moi Seigneur de pouvoir porter le fardeau de l'autre, donne-moi Seigneur de pouvoir porter le fardeau de l'autre, donne-moi Seigneur un coeur pur ce matin, Elohim donne-moi un coeur pur ce matin, Onay donne-moi un coeur pur, le Roi des Rois donne-moi un coeur pur, mais Seigneur donne-moi un coeur pur, je désire un coeur pur, je refuse d'avoir des yeux, Seigneur se détruire mon coeur, Elohim se détruire mon coeur, oh le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut, s'il vous plaît, je ne touche mon coeur, je touche mon coeur, La parole est que chуж 가서 courre le coup Celle des choses qui écoutent Toute-moi truck Toute-moi truck Il faut que je n'ai pas besoin de la vidéo Désorme En plus, 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 en Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Personne n'est comme toi Seigneur Et tu es le seul car personne n'est semblable à toi On ne peut pas te comparer à un homme Seigneur Car tu n'es pas un homme pour mentir Ni le fils de l'homme Seigneur merci Jésus Gloire à Jésus Merci Jésus Maintenant que le Seigneur nous a purifiés La parole nous a dit que Ceux qui sont purifiés, ceux qui sont purs Ils voient Dieu Maintenant que le Seigneur nous a purifiés Donc on est capable maintenant de le voir Puisque là nous sommes purifiés Mais il y a quelque chose qu'on oublie Il y a quelque chose qu'on oublie Nous allons lever Nous allons nous lever contre toute force Qui empêche l'ouverture de nos portes Parce que nous pouvons le voir puisque nous sommes nés purs Mais il y a des esprits qui sont là pour fermer nos portes Il y a des esprits qui sont là Qui nous empêchent maintenant de voir Dieu Les autres plaques tu vas te lever contre tout esprit Qui s'est levé ce matin Pour mettre une barrière devant ta porte Tu vas prendre autorité Et dire à Dieu Seigneur ce matin Je me lève contre toute force qui se pose Toute force qui se pose à l'ouverture de ta porte Tu vas préparer ton terrain Tu vas préparer ton terrain Tu vas faire des travaux ce matin Que ces forces soient anéanties au nom de Jésus Et lève d'avoir épris avec moi Oh Seigneur ce matin je viens Père étonnant je me lève Je me lève contre toute force Je me lève contre toute force Seigneur qui empêche l'ouverture de ma porte Seigneur ce matin je viens Seigneur Pour briser Je viens Seigneur pour me poser Je me pose Seigneur à cette force Je me pose Seigneur à cette force Je me pose à cette force Je me pose au nom de Jésus Je me pose au nom de Jésus Je me pose au nom de Jésus Oppose toi à cette force Oppose toi Oppose toi Oppose toi Seigneur je m'oppose à toute l'ouverture Qui empêche l'ouverture de ma porte Je m'oppose Et je déclare Que ce genre d'esprit Toi au pied de mon frère On fait l'esprit de ta chemin Au nom de Jésus Oppose toi à cette force Au nom de Jésus Maintenant que ton coeur Pense de l'église Que ton chemin soit libre Que ton chemin soit libre Que ton chemin soit libre ce matin Que ton chemin soit libre ce matin La fin que tu puisses avoir la capacité De voir Dieu La fin que tu puisses avoir la capacité De voir Dieu ce matin Je dis Seigneur je porte Seigneur je prise Seigneur je chasse Tout l'esprit qui m'empêche L'ouverture de ma porte J'ai eu l'esprit qui m'empêche L'ouverture de ma porte J'ai eu l'esprit qui m'empêche L'ouverture de ma porte Je viens de le retour Je chante Avec la route Je fais un église dans la parole qui nous a donné la force de marcher sur les scorpions et les scorpions. Tu n'as pas reçu un esprit de fréquence. Tu n'as pas reçu un esprit de fréquence, mais tu reçus l'esprit de fréquence. L'esprit qui est capable de déplacer les montagnes, l'esprit qui est capable de déplacer les pierres, l'esprit qui est capable de déplacer les rochers. Maintenant, ce matin, ce matin, tu es en train de déplacer. Déplace tes rochers, déplace tes barrières, déplace-les au nom de Jésus. Prépare ton terrain ce matin. Tu es en train de faire les travaux pour ta vie. Tu es en train de faire les travaux ce matin. Je fais les travaux. Je fais les travaux. Personne ne pourra prier pour toi. Personne ne pourra prier pour toi. Toi-même, je prie. Comme personne ne peut prier pour toi. Personne ne peut prier pour ta vie. Il n'y a que toi qui peux prier. Il n'y a que toi qui peux enlever les barrières de chaque fois. Mets-moi dans l'enfer ce matin. Je ne sais pas dans quelle position je suis. Est-ce que je suis dans la position ? Laisse-moi, je vais prier au fond du cœur. Je veux faire... Non, 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 non. Ce matin, ce n'est pas affaire du fond du cœur. Ce matin, c'est une affaire de prier. C'est une affaire de prier. C'est une affaire de prier. C'est une affaire de prier sur son chemin. Oh non, je ne vais pas prier pour toi. Je sais que ma maman, c'est une mère spirituelle. Elle pourra prier pour moi. Non, non, non. Ce n'est pas une mère spirituelle. Tu te dis que je vais prier après. Il y a un pasteur qui le partit qui priera pour moi. Le pasteur, c'est une affaire de prier pour toi. C'est une affaire de prier pour moi. C'est une affaire de prier pour moi. C'est une affaire de prier pour moi. Mais personne ne peut rentrer dans les détails. Person ne peut rentrer dans les détails. Person ne peut faire les choses avant de s'assurer mieux que toi. Il n'y a pas de quelque chose. Il n'y a que toi. 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 Il n'y a que toi pour nous réparer du terrain. Il n'y a que toi pour rentrer dans les détails. Il n'y a que toi. J'en peux venir vérifier. Est-ce que ceci a été enlevé ? Est-ce que ça nous a une bonne place ? Est-ce que ça c'est bien ? Est-ce que ça c'est ce que je dis ? Que toi ? Qu'est-ce que je ne prépare pas ton reste ? Tu ne vas pas préparer ton reste ce matin. C'est pas toi. Qui va préparer ton reste ce matin. C'est pas toi. Père Éternel, tu es en train de te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Elohim. Merci Elohim. Merci Père Éternel. Maintenant que ton cœur est pur et que tu as ôté de ton chemin toute barrière qui peut empêcher l'ouverture de ta porte, tu vas maintenant déclarer si ton ciel n'est pas encore ouvert depuis le commencement de ce jeûne, que tu reçoives la clé ce matin, tu vas dire à Dieu Seigneur que je puisse recevoir la clé ce matin. Si ton ciel était déjà ouvert lorsqu'on a commencé ce jeûne ou soit si c'était ouvert et que c'était juste une petite entaille. Une petite entaille, ça veut dire en fait que c'était ouvert, mais pas entièrement, mais vraiment genre juste, tu vois, une petite ouverture. Mais tu vas dire que c'est ton taille que ça s'élargit ce matin. Que la petite porte qui s'était ouverte, juste une toute petite, juste une toute petite entaille puisse s'élargir ce matin au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Oh, Père éternel, ce matin, je déclare l'ouverture de ma porte. Je déclare l'ouverture de ma porte ce matin. Seigneur, ce matin, si ma porte est éternelle, avec les prières que j'ai faits, si ma porte est éternelle, je vais faire finir un tout petit peu. Comme Père éternel, c'est ton taille. Père éternel, que ma porte s'élargisse, que l'ouverture de ma porte s'élargisse, que l'ouverture de ma porte s'élargisse, que l'ouverture de ma porte s'élargisse son nom de Jésus. Que l'ouverture de ma porte s'élargisse son nom de Jésus. Je déclare l'ouverture de ma porte. Je déclare l'ouverture de ma porte. Je déclare l'ouverture de ma porte. Personne ne peut prier pour moi. Maintenant, peut-être que tu es dans le cadre de pensée qu'il y a une personne qui va prier pour moi ce matin. Déclare-moi, mon Dieu, il n'y a que toi qui ne peut prier pour moi. Est-ce qu'on ne peut prier pour nous ? Tu es la solution de ta vie. Tu es la solution de ta vie. Tu es la solution de ta vie. Les pasteurs vont juste prier pour toi. Mais c'est toi l'absoluble. Tu es la clé. Tu es la clé. Tu es la clé. Tu es la clé. Comment ça déclarait l'ouverture de ta porte ? Comment ça déclarait l'ouverture de ta porte ? Comment ça déclarait l'ouverture de ta porte ? Seigneur, je déclare l'ouverture. Je déclare l'ouverture au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture au nom de Jésus. Merci, Père éternel. L'ouverture de ma porte ce matin. Je déclare l'ouverture de ta porte. Je déclare l'ouverture de ta porte. Merci encore. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prendre Deutéronome 28 ou le verset 12. Deutéronome 28 ou le verset 12. Si tu as la possibilité de lire, là où tu es aussi, tu peux lire silencieusement. La parole nous dit, l'éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Ce matin, quelque chose qui va nous intéresser. Ne cherche pas à aller loin. Mais tu vas juste te focaliser sur l'éternel. Tu ouvriras son bon trésor qui est le ciel. Maintenant, ce matin, vu que la parole nous a dit ceci. Maintenant que le ciel est élargi. Tu vas prier que la bénédiction de Dieu te visite ce matin. Dans ce mois de décembre. Que la gloire kabad te visite au nom de Jésus. La gloire kabad, c'est une grande gloire. Une gloire que aucun homme ne peut arrêter. Une gloire que aucun homme ne peut saisir. Une gloire qui dépasse l'entendement humain. Tu vas demander cette gloire ce matin. Tu vas dire, Seigneur, maintenant que les cieux, le ciel s'est ouvert. Seigneur, descends ta gloire au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Oh, Père éternel, Seigneur, ce matin, Père éternel. Père éternel, ce matin, je déclare, Seigneur, Père éternel, c'est pour moi de décembre. Je déclare, Seigneur, ta gloire. Je déclare, Seigneur, ta gloire. Je déclare ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ce matin. Seigneur, je déclare ta gloire ce matin. Je déclare ta gloire. Je déclare la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ma vie. Ce mois de décembre est un mois de changement. Ce mois de décembre. Seigneur, je veux faire éternel ta gloire. « Je veux ta gloire, je veux ta gloire dans ce mois, je veux ta gloire, je veux disclarer la gloire de Dieu. » « Viens toi, Seigneur, je désire ta gloire, Dieu Seigneur, je désire ta gloire, Seigneur, je désire ta gloire. » La gloire de Dieu, la gloire de Dieu et la gloire. Que la gloire de Dieu descend ce matin, que la gloire de Dieu descendent ce matin, La gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Jésus dans ma vie, la gloire de Dieu en plus, la gloire de Dieu en plus. Sainte Dieu, Seigneur, ta gloire descende. Que ta gloire descende et on t'a dit que ta gloire descende et on va dire toutes les personnes qui sont venus depuis ce matin. Dis à Dieu, Dieu, je désire ta gloire. Seigneur, je ne peux pas vivre sans ta gloire. Dis à Dieu, je ne peux pas vivre sans ta gloire. Rappelle cela à Dieu. Rappelle à Dieu ses termes ce matin. Rappelle à Dieu ses termes ce matin. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Oh Elohim, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous te rappelons, 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 nous te rappelons le roi des rois, nous te rappelons la somme de Dieu. Merci le roi des rois. merci parce que tu nous as donné ta gloire ce matin merci parce que nous croyons seulement que tu as prêté oreille à nos supplications, tu as prêté oreille à nos supplications, Seigneur moi je le crois fermement, si Elohim bénis-toi tu le roi des rois maintenant qu'il nous a donné ses bénédictions sur la montagne, parce que en ce moment, le lieu là où tu te tiens que ça soit, je ne sais pas, dans la chambre dans la cuisine, au salon, je ne sais pas où, mais là où tu es, c'est une montagne ce matin maintenant dis à Dieu Seigneur fais qu'il pleuve ce matin fais qu'il pleuve dans tous les domaines de ma vie que cette pluie qui va descendre nous conduise dans des dimensions de gloire qu'il y ait des augmentations de salaire qu'il y ait des changements de situation que les personnes qui avaient des difficultés pour enfanter puissent recevoir des enfants ce matin que cette pluie puisse descendre et que nous puissons la recevoir que nous puissions vraiment vivre cela ce matin tu vas poser des paroles de foi ne prie pas pour le plaisir de prier ne prie pas juste parce que tu as envie de poser les paroles non, 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 prie parce que tu le sens et que tu le ressens commence à prier avec moi Seigneur ce matin qu'il pleuve qu'il pleuve qu'il pleuve qu'il pleuve qu'il pleuve il pleuve ce matin Ce matin, il pleuve ce matin. Que ça coule dans les domaines de ma vie, que ça coule dans mes études, que ça coule dans mon travail, que ça coule dans mon vie, que ça coule dans mon entourage, que ça coule dans mon entourage, que ça coule dans mon entourage, que ça coule dans mon quotidien, que ça coule dans mon quotidien, que ça coule dans ce jeu, dans ma vie, que ça coule dans mes enfants, que ça coule dans mon mari, que ça coule dans la vie de ma femme, que ça coule dans la vie de ma maman, Que ça coule au-dedans de la vie de mon papa, que ça coule au nom de Jésus, 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 que ça coule au nom de Jésus. Que ça coule dans ton arrêt, que ça coule dans ta maison, que ça coule dans ton église, que ça coule dans ta situation, que ça coule dans ta situation. Ce matin que ta situation puisse changer, que ça coule ce matin, que ça coule ce matin, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule ce matin au nom de Jésus, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. je veux des changements, je veux des changements. J'ai règle, Seigneur, je veux une chance, je veux faire éclat un changement, je veux un changement, un changement de ma situation, un changement de ma vie, de mon parcours, un changement de ma vie spirituelle, un changement de ma vie spirituelle, que ça coule, que cette vie puisse te débrouiller ce matin, que cette vie puisse apporter des modifications dans ta vie. Il y a des modifications, il y a des modifications. Je ne sais pas si tu es en train de bien d'imaginer que Dieu est avec toi ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de bien rentrer dans ce contexte. Dis Seigneur que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule dans ma réussite, que ça coule dans mon avenir, que ça coule dans ta destinée, que ça coule dans ta destinée, que ça coule dans tes projets, que ça coule dans tes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ça coule! Que ça coule au nom de Jésus! Merci Jésus! Tu ne fais rien de prier comme ça! Tu ne fais rien de prier comme ça! Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Elohim, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le seul. Merci, Jésus. Nous allons prendre juste Ézéchiel 1, le verset 1. Ézéchiel 1, le verset 1. Nous allons prier pour notre dernier sujet. Ensuite, je laisserai la place à papa. Ézéchiel 1, le verset 1. La parole nous dit, la trentième année, le cinquième jour du quatrième mois. Oh, Seigneur, comme j'étais parmi les captifs. Là, c'est Ézéchiel qui parle. Lorsque j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar. Les cieux s'ouvrirent et jouent des visions divines. Oh, Seigneur. Ce matin, maintenant que tu vas prier pour ce dernier sujet, comme tu as écouté ce que la parole nous a dit, nous, on va s'appuyer sur la parole. Dis à Dieu que pendant ce jeûne, que tu puisses avoir des visions divines. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il ne faut pas que tu puisses te référencer à ce que moi je dis, mais référencer toi à cette parole qui est sur ton écran. Que dis à Dieu en marchant, que ce soit en marchant, en mangeant, en dormant, dans le bus, dans le train, à l'école, au travail, partout, que cette vision te localise. Que cette vision te localise au nom de Jésus, dans la prison familiale. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes ce matin, mais dis à Dieu, Seigneur, que la vision que tu as donnée à Ézéchiel me localise ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix et prie avec moi. Seigneur, le roi des rois, c'est réglé ce matin. Ce matin, je me focalise sur cette parole. Seigneur, ce matin, je m'attends sur cette parole. Mais maintenant, ce matin, Seigneur, que la vision que tu as donnée à Ézéchiel me localise ce matin. Seigneur, que la vision d'Ézéchiel me localise. Seigneur, que la vision d'Ézéchiel me localise. Seigneur, que cette vision me localise. Je veux que ces visions sont mon partage ce matin. Seigneur, que cette vision soit mon partage ce matin. Elle est la promesse que tu nous accordes. Que cette vision me suive, même si je ne mets pas des visions que ça me colle. Je veux avoir des visions. Je veux avoir des soucis. Je veux avoir des soucis. Je veux que cette vision soit mon partage. Que cette vision soit mon partage. Que ce soit en dormant, dans mes rêves, en montant, en dansant, en partant l'école, dans le plus, dans le plus, dans ma foi. Tu nous rappelles le présent, là, que cette vision me localise. Au nom de Jésus, je suis aussi dans la Présentage. Que cette vision me localise. Que cette vision me localise. Que cette vision me localise. Je déclare la vision d'Ézéchiel. Je déclare la vision d'Ézéchiel. Je déclare la vision d'Ézéchiel. Dieu est en train de déclarer la vision des Sécuèles, la vision des Sécuèles. Maintenant que le ciel est ouvert, je suis en train de déclare la vision, je 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 déclare la vision, la vision de mon parcours, la vision de mon travail, la vision de mes pensées, la vision de mes pensées, la vision de ma marche, la vision de ma compagnie. La vision en dormant, la vision en marchant, la vision à parler de toi, la vision, Seigneur, dans ma salle de classe, la vision en toute chose, la vision en toute chose, la vision à tout moment. Seigneur, que la vision d'Ezekiel nous localise ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre le sens de cette phrase, mais que la vision d'Ezekiel te localise ce matin. Que la vision d'Ezekiel te localise ce matin. Que ce matin tu sors rempli de sa vision. Lorsque tu vas rentrer dans les métros, que la vision d'Ezekiel te localise. Lorsque tu vas marcher à côté d'une personne, que la vision d'Ezekiel te localise. Lorsque tu es en train de manger, que la vision d'Ezekiel te localise. Lorsque tu es en train de prier, que la vision des églises te localise. Lorsque tu es en train de dormir, que la vision des églises te localise dans tes sangs. Lorsque tu es en train de monter dans les lieux et de délever, que la vision des églises te localise au nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je laisse la place au pasteur. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. Merci Saint-Esprit de Dieu qui a été béni par ces temps de prière. Matinat, nous sommes au quatrième jour. Écrit dans les commentaires, jour 4. Aide-moi à écrire dans les commentaires, jour 4. Jour 4, jour 4, jour 4, jour 4. Dieu est en train de nous faire monter au fur et à mesure dans sa sainte présence. Et pour ceux qui sont sensibles à l'esprit, les sujets de prière et les temps de prière que nous sommes en train d'avoir au fur et à mesure sont davantage, davantage prophétiques. Nous sommes dans une saison, nous l'avons dit avant le temps de jeûne, où le Seigneur veut nous montrer des choses que nous n'avons pas, que nous n'avons jamais vues. Il veut nous donner de rentrer dans une nouvelle saison de révélation. Alors je prie que tu sois davantage prophétique et sensible au mouvement de l'esprit. Je veux bénir quelqu'un, bénir la journée de quelqu'un pour cela. Je vais demander à ce que la commède, ce n'est pas un passage que j'ai donné, mais on va me suivre. Le psaume 23, tout le chapitre. Aidez-moi à la voir. Tout à l'heure, pendant que la servante de Dieu est en train de conduire, j'ai eu ce chapitre-là dans l'esprit. Et je veux bénir quelqu'un sur la base de la parole de Dieu. Là où tu es, si tu as ta Bible, j'espère que tu as ta Bible à côté, que tu peux suivre. Tu vas prendre le psaume 23. Nous arrivons à la fin. Nous allons recevoir les bénédictions de la part du Seigneur. Alléluia. Pendant que je serai en train de déclarer ces paroles, j'aimerais que tu puisses les recevoir avec foi, que tu puisses les saisir. Et tout au long de ta journée, tu marcheras sous ces grâces. Je viens annoncer à une personne que, de la même façon que l'éternel et son berger, le Seigneur décrète en cette nouvelle saison que tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus. Lorsque je suis en train de parler de manquer de rien, je ne m'attarde pas uniquement sur un seul domaine de ta vie. Quand le Seigneur est en train de dire dans sa parole rien, c'est qu'il est en train de vouloir, lorsqu'il est en train de dire tu vas manquer de rien, ce n'est pas uniquement dans un seul domaine. C'est dans tous les domaines de ta vie. Je prie pour une provision divine de façon financière. Je prie pour une provision divine de façon émotionnelle au niveau du travail, au niveau de ton ministère. La provision divine est ton partage dans le nom de Jésus parce que l'éternel devant toi. Il te conduit dans le verre parturage. Lorsqu'on parle de verre parturage, il te conduit, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. La paix de Dieu, la consolation de Dieu, la tranquillité de Dieu. Je vois dans mon esprit beaucoup de personnes qui sont agitées, beaucoup de personnes qui n'ont pas le sommeil facile depuis quelque temps par rapport à certaines situations. Et d'ailleurs, par rapport à cela, tu as prié même dans ton cœur. Ce n'est pas un sujet pour lequel on a prié, mais dans ton cœur, pendant que nous étions en train de nous donner les sujets de prière, tu pries par rapport à ce sujet parce que lorsque tu te connectes le matin et que tu prends ce temps de jeûne, il y a un sujet dans ton cœur pour lequel tu veux que le Seigneur agisse. La réponse de Dieu est la suivante ce matin. Il te conduit près des eaux paisibles car c'est dans la tranquillité que se trouve ta force. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela et restaure ton âme. Toutes les âmes qui étaient brisées, les âmes qui étaient abattues, les âmes qui étaient sur le point de baisser les bras, Dieu redonne une force supplémentaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Partout où tu marcheras, partout où tu marcheras, je t'annonce que partout où tu marcheras, même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu marches au milieu des personnes qui veulent te détruire, même si tu marches au milieu des personnes dans un environnement malsain, à cause de ce que l'éternel est avec toi, aucun mal ne t'arrivera. Je prie pour toi, je prie pour tes enfants, je prie pour ta famille, je prie pour ton entourage, je prie pour toutes les personnes qui sont autour de toi, à cause de ce que la protection divine sera ton partage, l'impact sera également le cas pour toutes les personnes qui seront autour de toi. Je prie au nom de Jésus, que la houlette de Dieu et le bâton de Dieu te rassure, que le Seigneur, laisse devant toi une table en face de tes adversaires, en face de tes adversaires, ils ne mourront pas, les ennemis ne mourront pas, ils doivent voir la gloire de Dieu qui va s'apparer sur ta vie. Alors je prie qu'ils soient en face, non pas à côté, mais en face c'est qu'ils regardent et qu'ils voient la manifestation de la puissance de Dieu, dit je reçois, je reçois. Lui l'onction, elle est la tâche de la vie de plusieurs. L'onction de Dieu va s'abattre sur chacun, l'onction de Dieu pour le travail, l'onction de Dieu pour le ministère, l'onction de Dieu pour l'entrepreneuriat, l'onction de Dieu pour le service, l'onction de Dieu pour les choix de tous les jours. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Il ne te donne pas l'onction qui fait déborder également ta coupe, que ta coupe déborde dans le nom de Jésus, et parce que ta coupe déborde et tu impactes également les personnes qui sont autour de toi. Le bonheur, je le déclare sur ta vie, voici tes nouveaux compagnons, voici les personnes avec lesquelles les esprits ou les manifestations dans lesquelles tu vas marcher, tu marcheras dans la gloire, tu marcheras dans le bonheur, tu marcheras dans la grâce, non pas au seul jour, non pas samedi, non pas dimanche, mais la promesse de Dieu pour toi, c'est tous les jours de ta vie que cette parole s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Je répète, cette parole s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Ce match ne sera plus ton compagnon, la tristesse de son compagnon, tes défis de tous les jours vont se déplacer. Le bonheur, le bonheur, le bonheur et la grâce t'attache à ta vie. Tu marcheras dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de tes jours et quelqu'un dit Amen, 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 Chabrasa paria. Je veux voir ton Amen, je veux voir ton Amen, je veux voir ton Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous arrivons à la fin de notre temps et nous croyons fortement que la présence de Dieu nous a fait du bien ce matin. J'ai été fortement béni, j'ai eu une nuit très courte, mais le Seigneur m'a donné la force de pouvoir me lever le matin, de pouvoir passer ce temps merveilleux avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenez-nous en prière. Pour ceux qui le savent, nous sommes à, je suis venu à Bordeaux pour le ministère, donc portez-nous en prière. Portez-nous en prière que le Seigneur puisse se glorifier puissamment pour toi la mission pour laquelle il nous a emmenés ici. Demain matin, nous n'allons pas avoir la connexion, comme on l'a dit, c'est jusqu'au samedi. Donc, ça sera rendez-vous lundi. Lundi à partir de 5h30. J'ai vu certaines personnes qui sont connectées avec du retard et même certaines personnes qui ne sont pas connectées. Donc, mets ton rappel. Si tu m'écoutes en direct ou bien tu es en train de suivre le replay, mets ton rappel déjà pour le lundi, mets ton réveil pour le lundi. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien tel qu'il a commencé. Lundi, nous rentrons dans une nouvelle saison, une nouvelle semaine et nous montons encore de niveau et le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous fortifie une journée de grâce et de faveur que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Vous êtes bénis et bénis dans une notion de bénédiction. Tu peux ouvrir ton micro et dire un shalom à quelqu'un, shalom à une seule. Shalom. Shalom. Bonne journée. Shalom. Excellente journée. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Amen. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501